J'ai trois classes, j'ai l'illustration, le dessin de presse et la bande dessinée. Ok, je ne peux pas répondre. Ça c'était quand on avait intenté le procès à Charlie Hebdo, à propos de la publication des caricatures de Mahomet. Donc en fait voilà, par nos dessins, nous tous... Il n'y en a pas des tonnes quand même. Un petit monde, tu habites où en Israël ? Dans ces dix dernières années, où Cartooning for Peace grosso modo existe, alors il y a eu énormément de rencontres, dans le cadre de ces rencontres, qui étaient des débats, des expositions communes. Donc j'ai pu avoir l'occasion non seulement d'être présent là-bas avec eux, mais d'avoir des dîners ensemble, des voyages ensemble, des conversations ensemble. Et des liens de s'amitié se font parce qu'on fait tous un même métier. Le dialogue est immédiat entre deux dessinateurs, même de deux cultures différentes. Parce que finalement, un caricaturiste chinois, un caricaturiste américain et un caricaturiste israélien, ils font le même travail. Ils se battent contre la société avec leurs crayons. J'ai dessiné deux crayons, pointés comme ça, fièrement. Un s'appelle Charlie Hebdo et l'autre s'appelle 7 janvier 2015. C'est une date. Ça va être l'équivalent du 11 septembre 2001 pour la France. Donc c'est une date que toute la France va retenir et toute l'Europe, d'après la mobilisation. Avec, évidemment, ça sous-entend les tours, les twins. Et là, ce n'est pas un avion, c'est une Kalachnikov. Mais elle est toute petite et les crayons sont très grands. Et voilà, c'est une manière de rendre hommage. C'est une manière d'exprimer ma douleur. Ça, c'est le dessin que j'ai fait en 2010. Et j'ai mis un poignard qui était l'arme de l'assassinat, la tentative d'assassinat, et que j'ai remplacée par une Kalachnikov aujourd'hui. Ce sont deux dessins qui dialoguent entre eux dans le temps. Parce qu'ils sont une seule et même chose. C'est la tentative de clouer le bec à la liberté d'expression, quelle qu'elle soit, écrite ou dessinée. Il y a deux possibilités. Soit on arrête de dessiner, soit la société apprend à mieux se protéger. Moi, la deuxième solution est la bonne. On n'arrête pas de dessiner. Ce n'est pas possible d'arrêter de dessiner. Ce n'est pas eux qui vont nous empêcher de le faire. Ce n'est pas eux qui vont nous donner peur. En plus, ils sont une minorité. Nous, c'est-à-dire nous, les gens civilisés, on est la majorité sur Terre.